Salut tout le monde, c'est Twip et bienvenue aujourd'hui pour le 3 ou 4 ou 3ème épisode de notre aventure suivie sur Dufus. Donc aujourd'hui dans cet épisode j'ai décidé que nous allions faire le donjon des champs, à savoir que je ne suis toujours pas abonné. C'est une question de jour je pense, laissez-moi reculer un petit peu. Les eaux green sont plutôt chères, sont plutôt basses. En ce moment 200 000 kamas pour l'abonnement c'est donc pas trop cher. J'en réclen un petit peu ça, voilà. A savoir que là bon actuellement j'ai 7 431, j'ai pas mal d'objets en vente qui devraient me rapporter à peu près 80 000. Donc voilà, sans plus tarder on va le faire. Donc j'ai également une panoplie aventurier, je ne sais plus si nous l'avions, parce que j'avais recommencé une fois l'épisode 23, je crois justement le 4. Mais voilà, en gros ça ça donne ça et niveau sort, et bien ça donne ça. Voilà, donc voilà, c'est parti. C'est parti, c'est parti, en espérant que nous le réussissions. Si on arrive à faire avec des challenges, ça pourrait être bien pratique. J'ai pas mal XP entre temps, je suis niveau 32. Je trouve là c'est... 32 c'est bien pour le donjon des champs. Donc, voili voilou, c'est un petit peu tout. Si je fais ça, parfait. Comme ça on arrive à faire les deux challenges en plus. Niveau drop, il n'y a rien d'intéressant dans ce donjon. Du coup, je pense en fait, vous faire... J'ai failli rater le challenge au passage. Je pense vous faire encore un tutoriel Kama pour les non abonnés, qui n'est pas trop mal. Il n'est pas trop trop mal sur Alistair ou Duca. Après une fois de plus, je vous l'ai dit, sur d'autres serveurs, moi j'en sais rien. Je fais principalement mes tutoriels sur Alistair, je préviens. Ils sont peut-être mieux sur certains, peut-être moins bien sur certains autres serveurs. Mais voilà, moi je me base, Duca, sur Alistair. Donc là on a du plus petit au plus grand. Donc ce serait celui-ci avec celui-ci. Ouh c'est chaud ça. Attendez, je vais faire bon ici. Voilà. Bon, je vais perdre quelques PV du coup, mais c'est pas grave au pire. Si je dois attendre, je ferais mais il faut une ellipse. Je prends le risque ou pas, je prends le risque, c'est bon. Voilà, avec vitalité. Comme ça on devrait... Ah non, juste pas. Ouais, dommage, on aurait presque pu le finir sur ce tour. C'est vrai qu'ils font très très mal, ils font très mal. Donc ça, et ça. Voilà. Et maintenant, comme ça. Le problème du coup, c'est que je ne vais pas uper. Sachant que j'ai upé il n'y a pas longtemps. Je pense m'abonner une fois au niveau 42, avoir tempête céleste, tempête épée du jugement, machin, là. Comment ça s'appelle ? Attendez, je vais m'asseoir, puis on va regarder un petit peu tout ça. Martelons le clavier. C'est quoi son petit nom ? Épée du jugement qui a quelques vols, qui peut être très intéressant au niveau 5. Donc pour l'instant, je garde mes points de sort pour épée du jugement au niveau 5. Et puissance, ainsi que presque tous les sorts, après, deviennent très intéressants. J'ai monté bon au niveau 5. Et concentration également, je ne sais pas si je l'avais montré du coup. Les autres, ça peut encore attendre, pression serait assez intéressant. Mais peut-être pour plus tard. Je n'ai rien à manger, donc écoutez, le temps que ma vie remonte, je vous propose une courte ellipse. Donc voilà, on se retrouve juste après. De retour, je voulais vous montrer un petit truc là. Le temps de checker, attendre quoi, 10 minutes ? Ben voilà, je vous disais, 100 000 kama de plus presque. Donc voilà. Et au passage, je regarde au début de la vidéo. Je vous laissez regarder au tout début de la vidéo dans le canal. Il vient de se passer, j'ai vu un petit truc assez sympa. Donc voilà, je vous invite à faire un petit retour en arrière. Voilà. Je ne vous dis pas encore ce que c'est. C'est très vulgaire, très vulgaire. Ah là 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 là. Mode tactique, ça dit quoi ? Mode tactique, ça dit ça. Bon, le challenge à coup sûr, se méfier quand même de ne pas prendre trop de dégâts. De ne pas devoir faire des ellipses chaque fin de combat. Voilà, un petit peu agaçant au bout d'un moment, je vous le dis. Surtout que je n'ai pas pensé à prendre de pain vu que, ouais, je ne vous l'ai peut-être pas montré ça non plus. J'ai pas mal monté. Ben, bûcheron niveau 25, paysan niveau 11. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne chose, je trouve. Genre un fruit sifflement dans les oreilles. J'espère que ça vient juste de moi. Sinon, ça reste d'être très désagréable pour vous. Paf. Tac. Parce que j'ai moyen de me cacher, non. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux absolument rien faire en fait. Bon. Voilà, là le tournoisseur il va s'en prendre plein la gueule. C'est moi qui vous le dis. Oh, ils se sont bien mis là, ils se sont bien mis. Tchac. Ouais, ah non, mince, il y a le challenge. Ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si ça sert beaucoup de faire... Oh merde, je n'ai pas vu qu'il m'avait retiré des PA. Du coup, on va d'abord tuer lui, il fait plus de dommages. 863 PV, vous avez vu, ils font mal, tout de suite, très mal. C'est assez hallucinant. Donc, bon, je n'ai toujours pas huppé, donc voilà, vous connaissez le machin. On fait une courte ellipse, puis on se retrouve juste après, excusez-moi. Rue, de retour, vous connaissez la chanson, c'est donc parti. En mode full PV. Hop là. Choua, les challenges, non, je les abandonne. Désolé, désolé. Mais, non, cette fois-ci, on ne les fera pas. On va déjà se prendre bien assez de dégâts, on va essayer de ne pas mourir. C'est la mine derrière, c'est un combo redoutable. Retire PA, PM. On peut très vite se faire déborder. Paf. Voilà, plus que EP. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, quoique, il manque combien ? Ah, 14 000. Ça aurait été bien avec le challenge, ça. Ah oui, ils sont bien placés, là. Merci bien. Nickel. Plus que toi, je tourne-sol. Reste par là, s'il te plaît. Il fait mal. J'avais pas vu qu'il faisait aussi mal que ça. Voilà, tu bouges plus. Merci. C'est fou comme on se fait descendre, nous vivons vite. D'ailleurs, je regarde, vous avez vu ça ? On est bon, on est reparti pour une ellipse, je pense. Non, désolé. On est, je pense, reparti pour une ellipse. Ou peut-être que non, finalement, on va peut-être parler. La prochaine fois, je ne sais pas encore si je serai abonné. Je pense ressortir en tutoriel Kama avant le quatrième épisode, je crois. Je crois que ce sera le quatrième épisode. J'ai en doute si on est le troisième ou le quatrième. Mais voilà, sinon, normalement, je devrais être abonné. Mais c'est vrai que les The Greens, le prix change vide, vous voyez. C'est une histoire de bien regarder. Non, désolé, je ne fais pas avec toi. Donc voilà, il faut être assez attentif, en fait, au prix. Puis bien faire quand il le faut. J'ai également acheté ça pour 999 Kama. Donc je trouve ça très raisonnable. Et puis pas trop mal. Peut-être m'investir dans une panoplie complète. Je ne sais pas encore. Parce que d'un côté, avec cet objet, super, tu es level 36, je suis niveau 32. Tu peux très bien s'en sortir. C'est vrai que ce serait peut-être un bon investissement. Je ne sais pas. Moi, très franchement, je pense, niveau vitalité, on n'est déjà pas trop mal. Après, c'est vrai que ce corps à corps, je pense, de toute façon, le prendre. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas encore pris. Il fait très mal. On voit qu'on est bien boosté avec un yop. Pas de conditions. Frappe en zone. Donc, parfait. C'est à réfléchir. Mais sinon, voilà. Je n'ai pas vraiment fait énormément avancer depuis. Non, mais toi, fous-moi la paix. J'ai fait quoi ? J'ai cherché Foudule Gland. Ok. Voilà. Désolé, mais tu le cherches. Et Fracassiocosynth, je la cherche parce que 22 200 kamas, c'est quand même pas mal. Et Foudule Gland, 7575, ça peut toujours servir si je tombe dessus par hasard. Donc, voilà. Si je meurs, ben voilà. Je meurs. C'est même possible que, une fois, je meurs. Mais, ben voilà. J'ai envie de le faire tout seul. Et puis, voilà. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'une fois abonné, ça va être tout de suite plus intéressant. D'où un tutoriel kamas qui, normalement, devrait m'assurer d'être abonné pour toujours. Je vous le sortirai, bien entendu. C'est un très, très, très gros tutoriel. J'aime faire ça. Qui peut rapporter plus d'un million avec 80 000 dépensés sans métier ni quoi que ce soit pour tout level abonné. C'est encore à réfléchir, mais voilà. Sinon, au passage, je voulais remercier DeFuzeCommunityQG qui m'avait uploadé et m'ont fait gagner en petit public, ma foi. Petit public qui, je l'espère, sera attentif à mes vidéos. Et moi, ça me plaît très bien, très franchement. On grandit lentement, mais nous grandissons. Donc voilà. Après ce beau discours, nous nous apprêtons sûrement à nous prendre une belle raclée. C'est parti ! Alors, les challenges. Je me mets comme ça, je trouve ça mieux. Challenge faisable. Se concentrer, lui, il a toujours 2 PM. Il a des faiblesses. Pas mal. Ouh là, putain, il a invoqué un tourne-seul. Ouh, c'est ce que je voulais pas. C'est ce que je voulais pas. Il va falloir jouer bien, là. Il va falloir jouer bien. Même très très bien. Ok. Il faut que je me vois 420 PV en tourne-seul. Ouh là, ça va être très dur, je vous le dis. Ça va être dur. On a déjà plus que la moitié. Ouh là, là. Je pense qu'on va se prendre une raclée monumentale. Dont nous allons nous souvenir. Ouais, je vais faire quoi ? Vitaly... Ouais, c'est trop dur, quoi. Il faut que j'arrive à le tuer, que j'arrive à tuer lui. Et allez. Rien n'est perdu. Il peut plus me toucher. Ouais, si. J'ai rien dit. En fait, sûrement même, tout est perdu. Ah, quoique... Eh, attendez. Wait, please. Tiens, toi, je te fais ça. Tu peux encore bouger, c'est pas grave. Ah non, ah non, ah non, tu peux pas. Eh, attendez, on va peut-être le gérer. Le tout sur une musique épique et harmonieuse. Oh, tu me fais pas peur, la petite larve. Euh, vitalité quand même. Tu me fais pas peur, mais tu m'arranges pas. Je fais ça. Je vais le repousser là-bas. Je joue la sécurité, parce que venant de la larve, je sais qu'elle peut me faire pas très mal. Mais là, ce renvoi de sort qui m'inquiète un petit peu. Je vais plutôt m'intéresser au tourne-seul tout de suite. Attendre qu'elle ait pu le renvoi de sort. Voilà. Vitalité. Hop. Hop là. Parfait. Eh, ça s'annonce assez bien, en fait. Je devrais pouvoir m'en sortir. Eh, moi, ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de... De petits combats, vous savez, un peu... Un peu tendus, mais... Qui normalement devrait bien se finir. Si ça le veut bien, parce que sinon, bah... Parfois, ce sera un très beau fail. Oh, mosquito. C'est pas... Oh merde, putain, j'ai bientôt plus de vie en plus. Oh, merde. Faut pas que je fasse le malin. Ok, voilà, c'est bon. Ouais, depuis là, après, je peux me... Je peux me soigner, quoi. C'est bon. Ça devrait jouer. Moins 2 PM. Parfait. C'est bon. Tchak. Tchak, j'aurais dû plutôt le pousser. Non, c'est bon, moins 1 PM, c'est bon. Pas de bol. 66 PB. C'est la fin pour toi. Et j'ai gagné. Oh merde. Oh merde. Ouh, ouh, ouh. Je me tais, je me tais. C'est bon, chapeau pour as-tu. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi je vais me dire cette phrase conne. Ah, quelle belle victoire. Mais quelle belle victoire, mes amis. Alors, au passage, nous avons débloqué des succès. Alors, une pétale et une pétale. Ouais, en plus, on va re... Et bam. Ah, très bon combat, très bon combat, mes amis. Je continue à monter la vitalité. Je prime là-dessus vu que, au pire, ce serait plutôt sagesse. Mais je pense me prendre une panoplie sagesse plus tard. Et on peut gérer très bien. Vous voyez qu'avec ce genre d'attaque, épée divine, c'est bon, une fois qu'on a 32 de dommages, concentration, pression, coupé, épée destructrice, tout ce genre d'attaque, ça devient des attaques redoutables. Donc, voilà, ça s'était bien fait. Niveau succès, on avance lentement, 138 succès. Niveau donjon, des succès, bon, ça, ça avance très lentement, c'est normal. Mais sinon, ben, on avance, mine de rien. On avance même pas trop mal. Donc, voilà. Tu vois, tout en est sorti, c'est bien. Ben, voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo un peu plus courte. La prochaine fois, je l'espère, nous nous retrouvons pour un tutoriel qui marchera. Normalement, ça devrait bien se passer. Je devrais pouvoir m'en sortir. Il sera pour les non abonnés, mais il sera quand même assez intéressant, un peu énervant. Mais c'est rentable, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Ça part encore une petite sucette, là. Donc, voilà. C'était Twip. Merci vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve très bientôt. C'était Twip. Au revoir.